Comment être sûr à 100% qu'une personne est perverse narcissique ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de psychologie. On parle d'étiquettes ou de labels mis par des scientifiques, par des thérapeutes sur des pathologies qui ont à peu près les mêmes symptômes. Donc on ne peut jamais être sûr à 100%, mais en tout cas on peut se rapprocher d'un diagnostic au maximum. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut savoir aussi que beaucoup de profils, beaucoup de maladies psychologiques ressemblent à la perversion narcissique. C'est donc pour ça qu'il est important de ne pas se tromper. Il y a deux signaux majeurs qui ne trompent pas généralement. Quand j'ai une personne au téléphone qui m'appelle pour me dire « Voilà, je pense que mon conjoint ou ma conjointe est perverse narcissique », je les écoute et à la fin je vais poser deux questions. Et en fonction de la réponse, j'aurai à peu près le diagnostic. Ces deux questions, je vous les donne déjà. Premièrement, c'est le test du nom. Est-ce que cette personne peut supporter qu'on lui dise non ou pas ? Et le deuxième, c'est la durée de la relation. Vous pouvez couper la vidéo si vous le souhaitez. Vous avez déjà le test et les questions. Si vous souhaitez en savoir plus, je vais vous détailler ceci dans la vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz complet qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? » et vous pouvez aussi me contacter. Il y a un lien sous cette vidéo. Alors, pour comprendre ces deux questions et pour aussi savoir si vous avez affaire à une personne qui est perverse narcissique ou pas, lisez bien les phrases que je vais lire et dites-moi si ça correspond globalement à la personne que vous avez eue en face de vous. Tout d'abord, on a affaire à des escrocs, on pourrait dire des acteurs malsains qui vont jouer un rôle, qui vont tout faire pour vous arnaquer, pour vous descendre, pour vous soutirer des choses. Ce sont des gens qui n'ont aucune valeur, qui le savent au passage, qui n'ont aucune valeur, mais qui vont te faire croire le contraire tout le long. Ils sont incapables d'aimer qui que ce soit, y compris eux-mêmes. Ils vont mettre un masque d'une personne charmante. Ils vont avoir l'air d'une personne attentionnée, gentille en société. En réalité, c'est pour atténuer leurs insécurités internes et surtout, lorsqu'ils arrivent à la maison, le masque, ils le déposent souvent pour te détruire. Pendant qu'ils manipulent tout le monde, ils recueillent des choses comme des compliments, de l'attention, de l'admiration, de la validation. C'est ce qui va leur permettre de temporairement remonter un peu leur estime de soi. On parle d'un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte et ils auront besoin de charmer les autres. On parle de pervers narcissiques. Ils auront besoin qu'on les regarde en permanence, quelle que soit la qualité de cette source d'approvisionnement. Ça peut être vos voisins, vos amis, vos parents, vous au début de la relation. Mais quoi qu'il se passe, ils vont finir par s'ennuyer de toutes ces personnes qui les regardent. Ils auront besoin d'avoir d'autres personnes. Ils vont chercher des gens qui ont beaucoup d'empathie. C'est le profil infirmière un peu. Ceux qui sont très gentils, ceux qui ont tout à donner aux autres, ceux qui font confiance, ceux qui vont laisser mille chances de s'excuser, ceux qui croient en l'amour, ceux qui, peut-être comme moi, ont une vision un peu naïve de tout ça. Les gens sont tous gentils, sont tous beaux. Il y a quelque chose de beau chez chacun d'entre nous. Ils vont en profiter. Au début, ils vont te faire une lune de miel. Ils te mettent sur un piédestal. Ils te font croire que tu es génial, que tu es incroyable, qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. En réalité, pas du tout. C'est juste la chose qu'ils disent à tout le monde. Et puis, un jour, ils vont tester un drame. Juste pour voir comment tu réagis. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ils vont te faire une grosse dispute. Sortie de nulle part. Tu n'aurais pas pu l'anticiper celle-là. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. J'avais une relation qui était tellement parfaite avant. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il devient dingue comme ça après moi ? On s'est forcément mal compris. Il y a forcément une erreur. Non, pas du tout. Ils sont en train de tester comment est-ce que tu réagis face à un drame. Est-ce que s'ils te disent n'importe quoi, tu vas revenir en t'excusant ou pas ? Ils vont commencer à te dévaloriser lentement, progressivement, un peu plus chaque jour. On part d'une relation qui se crante. Au début, ils te prennent juste un peu. Et puis, plus ça va, plus c'est gros. Les victimes commencent à chercher des réponses. Qu'est-ce qui se passe ? Le couple se passait si bien. Pourquoi est-ce que je vis ça aujourd'hui ? T'en parles à tous tes amis. Tu vas avoir des vidéos comme celle-ci. Tu ouvres des livres. Tu vas avoir un psychologue. Ta famille, tes proches. Tu veux savoir ce qui se passe dans cette relation. Après la dévalorisation, va commencer leurs attentes impossibles à satisfaire. Ils vont vouloir toujours plus dans cette relation. Des cadeaux toujours plus grands. Toujours plus d'attention. Que tu quittes tous tes amis. Que tu sois focus uniquement sur eux. Ils vont te faire des stratégies de manipulation comme par exemple du gaslighting. Ils vont changer le passé. Par exemple te dire non, je n'ai jamais dit ça hier. C'est toi qui l'as dit. Non, non, on n'a jamais fait ça la semaine dernière. Non, non, t'es en train d'inventer quelque chose. Ils vont te dire que c'était ton idée. Certaines choses que vous avez faites alors qu'en fait c'était la sienne. Ils vont aussi te faire ce qui s'appelle le traitement silencieux. T'arrives dans le salon, ils ne te regardent pas. Ils n'ont absolument rien à faire de toi. Et puis après ça, ils vont te faire des projections. Tout ce qui les concerne, eux, ils vont te dire que c'est toi qui es comme ça. Ils vont te traiter de manipulateur. Ils vont te dire que tu mens. Ils vont te traiter de pervers narcissique aussi. Ils vont te dire que tu réfléchis trop. Que tu es en train de les désigner comme coupables. Que tu leur fais du mal. Que tu les critiques dans leur dos. Tu finiras même par t'excuser pour des choses qui sont fausses. Ils t'ont accusé de ce que eux faisaient et tu finis par t'en excuser. Ils vont te dire que toi tu ne les aimes pas alors que c'est eux qui ne t'ont jamais aimé. Ils vont te dire que tu les manipules alors que c'est eux qui t'ont manipulé. Et puis un jour, ils partent. Soudainement, tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. Tu as enduré, tu as souffert, tu t'es accroché, tu y as cru. Et un jour, ils sont partis avec quelqu'un d'autre. Si on comprend bien ça, on va comprendre les deux questions que je pose. La première c'est, si jamais tu es encore en contact avec cette personne et que tu lui dis non. Il te pose une question, il veut un service, tu dis non. Sans te justifier, sans avoir l'air méchant, en attendant juste sa réponse. Est-ce que l'autre va devenir fou ou pas ? Un pervers narcissique pense que tu es son objet, son esclave. Que c'est un demi-dieu et toi un ver de terre. Tu n'as pas le droit de dire non. Donc si jamais cette personne est saine et que tu dis non, il acceptera. Si par exemple il te dit, peux-tu m'aider à déménager ? Et que tu réponds non. Une personne saine te dira, c'est pas grave, je vais faire autrement, je vais m'arranger. Le pervers narcissique ne l'acceptera jamais. Tu es à ses ordres, tu dois l'aider à déménager. Il te demande de l'argent, tu dois lui donner. Il a changé complètement le jugement pour les enfants. Tu dois tout accepter sans jamais te plaindre. Ma deuxième question pour savoir à qui on a affaire, c'est la durée. Quand une personne me dit, ça fait 25 ans que je suis avec un pervers narcissique. Les 23 premières années ça a été, mais les deux dernières, ça s'est mal passé. C'est qu'on n'a pas affaire à une personne qui est perverse narcissique. On parle de quelque chose qui est graduel, qui monte de pire en pire. Il y a des couples avec des principes qui durent très longtemps, mais il y a toujours cette forme d'évolution. Il y a eu quelques mois de lune de miel, puis après ça, ça a démarré. Ce n'est pas quelque chose qui démarre subitement au bout de 15 ans. Donc pose-toi cette question de comment est-ce que ce mauvais traitement est arrivé. Est-ce qu'il y a eu la phase de lune de miel, quelques mois, voire un an, puis ça a commencé graduellement, ou est-ce que globalement on était comme chaque couple et à la fin il s'est passé quelque chose de mal. Si c'est juste à la fin, dans ce cas-là, tu n'es pas en couple a priori avec une personne qui est perverse narcissique. Maintenant que vous savez ça, chaque personne est différente. Si vous avez un doute, il y a encore le quiz qui est juste en dessous et qui est beaucoup plus complet. Vous pouvez aussi me contacter. Salut à tous, bye.